Et la référence est importante, parce que dans nos vies c'est ce que nous voulons, des références. Comment réagir selon des références ? Comment faire, construire selon des références ? Nous avons tous des références et on en a besoin ces références. Mais psychologiquement, où l'esprit est dans une liberté totale, dans une possibilité infinie, il n'y a pas de référence. Il y a juste de l'imprévisible à chaque instant. Et il me semble que nos esprits se sont identifiés à la sécurité que le corps puisse donner, que nous avons construit autour de nous, nos vies où on cadre tout, on met tout dans des boîtes pour être en sécurité. Et il me semble que l'esprit, il est omnibulé par ça. Il est prisonnier de toute cette activité que nous faisons, qui se répète. Et il faudrait qu'on puisse voir l'issue de tout ça. Et pour voir l'issue de tout ça, il faut que tu oses sortir des sentiers battus pour pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et ces sentiers battus sont quelque chose de coriace. Tout le monde qui sont sur ce sentier battu, ils vont te dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. C'est là qu'il faut y aller. Là, on connaît bien la vie. La vie qu'on doit mener, les comportements qu'on doit avoir, les actions qu'on doit prendre, se font de manière répétitive. Et c'est peut-être pour cela que nous avons une société qui ressemble à ça, à la monotonie. Tout se répète. Et là-dedans, il n'y a pas de joie. Parce que la joie, c'est surtout de rencontrer quelque chose qui émerveille l'esprit. Quelque chose de neuf, de nouveau. Et toutes les cellules de ton être est resplendie devant cette nouveauté. Et ça donne de la joie, de l'enthousiasme. À vouloir toujours aller de l'avant sans même connaître qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Pourtant, c'est quelque chose qui semble, à mon avis, dans ce monde, compliqué à faire. Les esprits sont figés dans l'habitude. Il y a une sorte d'esprit blasé qui s'est assis sur quelque chose et qui ne veut rien faire d'autre. Une paresse s'est installée. L'esprit n'est plus actif et n'opère plus selon sa nature. Parce que sa nature, c'est la liberté. Libre de toutes contraintes. Libre de toutes frontières entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. L'esprit opère vers l'infini. Vers ce qui est inédit. Vers ce qui est non disable. Et là, la vie prend un sens. Parce que c'est la vie dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Mais la vie qu'on a dans une petite boîte où on a tout répété, on a tout arrangé. Et bien, la nature de toi-même ne peut pas accepter que ce soit comme ça. Il aura toujours envie de faire quelque chose. Et cette envie, si tu es dans ce monde, le monde va te demander de le brimer, de le cacher. De ne pas faire voir que tu veux sortir de ces trains-trains-là. Parce que les trains-trains sont bons. Ils nous aident à être réconfortés de cette grandeur immense de ce que vraiment nous sommes au fond de nous. Et c'est ça que chacun de nous essaye de brimer. On brime la vie. La vie qui veut s'établir en soi. La vie frétillante, vivifiante, merveilleuse, enthousiaste, infinie. C'est ça qu'on ne veut pas laisser être. Parce qu'à ce moment-là, face à ce vide-là, on a envie de se retenir à ce qu'on connaît. Et toute la difficulté de l'homme aujourd'hui, c'est ça. C'est que nous avons construit des habitudes et de la sécurité. Et nous disons que le monde, c'est ce que nous voulons. C'est ce que tout le monde veut. C'est la propagande de toute l'humanité à te dire. Ne fais rien d'autre que ce que tu connais, que ce que tu as entendu. Mais ne va pas dans des choses qui vont déranger tout ça. Pourtant, ce que tu es au fond de toi, c'est ça. C'est quelque chose qui ne va jamais s'établir dans la conformité de ce monde. C'est pour ça qu'il y a toute cette rivalité en soi. Cette dualité pour que tu puisses voir le combat. Il y a un combat en toi qui se passe. Il y a quelque chose qui veut aller au-delà de ses peurs. Et il y a les peurs qui te retiennent. Tout le temps. C'est un combat constant. Il faut que tu comprennes pourquoi nous sommes comme ça. Et que toute cette activité-là n'a pas à avoir lieu. C'est juste la résistance de la vie qui veut s'installer en toi. Pour que tu sois libre. Que tu puisses opérer dans cette liberté. Mais pas dans une petite cage. Quand on enferme un oiseau dans une cage. Très souvent, il meurt. Donc, à toi aussi, tu as besoin de cette liberté. Ne meurt pas dans un système tout arrangé, tout fait, conforme, bien ficelé, où tout va bien. Mais tu sais très bien, en regardant autour de toi, quand il y a un peu d'intelligence, quand on a un peu de liberté, on peut regarder autour de soi et on voit que ça ne va pas bien. Tout va mal. Parce qu'on n'est pas heureux. On est enfermé. Enfermé dans un système que nous avons nous-mêmes fait. On a fait ce système à cause de nos peurs. Nous avons construit des barrières qui nous empêchent d'aller vers l'inconnu. Ces barrières sont nos peurs. Mais tu peux dépasser ces barrières. C'est sûr que tu peux dépasser ces barrières. Seulement, il faut que tu vois quel genre d'illusion il y a face à toi. Il faut que tu regardes tes peurs en face. Mais que tu ne construis pas des barrières dans ton inconscience. Parce que l'inconscience, elle construit des choses. Et ces choses qui sont construites, elles t'empêchent d'être... De ramener la lumière. Parce que ce qui est construit, c'est... C'est l'enfermement. L'enfermement dans un cadre bien précis où tout est en sécurité. Et c'est de ça qu'il faut aller visiter toutes ces amalgames d'appréhension, de choses qu'on s'est fabriquées soi-même. Et de le regarder, de voir que tout ça, ce ne sont que nos peurs. Les peurs que l'on se raconte à soi-même et qui nous figent. Mais ose voir ces peurs. Parce qu'au-delà de cette peur, il y a ce que tu aimerais. Vraiment, ce que tu aimerais est au-delà de ça. Et tu le sais au fond de toi qu'il y a quelque chose. Mais en fait, il y a cette retenue. Et au bout du moment, cette retenue est tellement forte que tu oublies l'élan qu'il y a dans ton cœur pour aller vers ce que tu aimes vraiment. Donc tu t'amies-tu. Et tu deviens un être qui s'est installé dans ce monde et qui a baissé les bras. C'est du fatalisme. Et c'est comme ça que vient la dépression. Toutes les maladies que nous avons, les maladies psychologiques que nous avons viennent de là. Parce qu'il y a cette dépression de tout ce qui nous embête. La liberté qu'on n'a pas. Et toute cette retenue crée en soi représente des émotions et de la colère, la frustration. Et tout ça, c'est l'image de ce monde que nous avons. Tout cette activité en soi représente le monde. l'image que nous avons du monde qui nous reflète à nous. C'est ce qu'on voit. C'est soi-même. On se voit soi-même dans ce monde. Tout ce qu'on est. Nos colères, nos envies, nos désirs. Le monde nous le reflète. Mais des fois, tu ne veux pas voir. Pourtant, si tu le vois et que tu le vois avec un œil conscient, tu t'aperçois, en fait, que tu te racontes des histoires. Tu te mens à toi-même à cause de cette inquiétude, cette angoisse d'être vraiment ce que tu es. Libre. Liberté. Ce que tu es est liberté. Naturellement. Mais cette liberté fait peur quand on t'a dit toute ta vie que c'est ça, la sécurité. La sécurité d'un monde tout rangé, bien conforme, aux normes bien établies que tout le monde doit suivre. C'est peut-être ça, notre grand problème à nous, les êtres humains. C'est que nous avons fait des normes et maintenant, ces normes sont nos prisons. La norme, c'est la boîte dans laquelle tu viens emprisonner. conforme les conformistes qui prennent le conformiste, eh bien, ce sont eux qui font que toutes les pensées se répètent. et nous sommes tous des acteurs du conformisme. Tu vois, si on est acteur, ça veut dire qu'on on prône la sécurité que le conformisme le conformisme nous le donne. Donc, on est acteur. Ce qu'on fait, on dit à nos enfants, ben, c'est comme ça, il faut aller à l'école, prends bien, tu as une belle voiture, tu seras content un jour. Mais cela nous emprisonne. et quand on est en prison, ce n'est pas l'intention que nous avions, mais on se retrouve en prison. On se retrouve dans un sac. On se dit, mais, ce n'est pas ça que je voulais. Donc, tu te retrouves avec une vie monotone et à ce moment-là, tu te retrouves avec l'envie de quelque chose d'autre. Donc, tu idéalises la vie. Dans ce conformisme, tu idéalises une vie qui n'existe pas, d'ailleurs. Parce que la vie, tu ne peux pas l'idéaliser. Si tu l'idéalises, ce ne sera jamais la vie qui existe. Ce sera la vie idéalisée. Mais la vie qui existe, elle est au-delà de l'idéal. elle est vraie. Elle est quelque chose qui est vécu. Et ça, tu ne peux que faire ça si ton esprit est libre de tout ce que tu prévois pour être en sécurité. Parce que cette sécurité, c'est une illusion. Elle t'emmène dans un cul-de-sac, un entonnoir. Et après, tu ne sais plus quoi faire. mais c'est un piège. Nous sommes piégés. Donc, il faut que tu trouves le calme. Tu trouves un moment où tu t'assoies, tu réfléchis et tu te demandes vraiment si c'est ce que tu veux vivre, si c'est ça la vie. pose-toi cette question. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment ? Peut-être que tu as même peur de faire ça. Parce que le monde t'a dit qu'il ne faut pas douter de ce qui se passe. tu dois accepter qu'il faut aller à l'école, apprends bien, fais un travail, et puis deux, trois petites mesquineries de temps en temps, et tout ça, ça se répète, se répète, et ça devient pour toi une réalité. Et quand tu t'es assis sur cette réalité, alors, ta vie est instable, parce que cette réalité n'est pas vraie. Donc, trouve quelque chose qui soit vrai, et ce qui est vrai, c'est au-delà de tes peurs, là où se trouve la vraie fondation sur laquelle tu peux t'établir, tu peux établir ta vie, pour ne plus être déstabilisé par une réalité qui n'est pas la tienne. Réalité de ce que la vie propose. Et ce que la vie propose, elle n'est pas fiable. Mais ce que toi, tu es, c'est ce que tu es. Il faut que tu t'assoies sur ce que tu es, pas sur ce que tu aimerais être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada